Vous voulez avoir un chiffre d'affaires de millions de francs CFA en 2020 pendant les fêtes de fin d'année. Vous voulez créer votre entreprise et vraiment récupérer tout l'argent possible durant ces fêtes de fin d'année. Eh bien, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en six étapes, vous pouvez préparer vos ventes de fin d'année et justement vous faire du pactole. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Je suis à la tête de plusieurs entreprises d'e-commerce aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment en six étapes, vous pouvez préparer vos ventes de fin d'année. Alors, je vais me baser sur mon expérience, sur ce que j'ai déjà eu à vivre les années précédentes, sur ce que mes étudiants également ont vécu pour vous dire exactement qu'est-ce que vous devez faire. Alors, la première des choses, c'est que vous devez avoir un produit. Il y en a parmi vous, vous n'avez pas de produit ou vous avez 10 000 produits. Non, vous devez avoir un produit phare. De toute votre expérience de commerçant ou alors de commerçant, vous vous êtes rendu compte qu'il y a toujours ce produit-là qui se vend beaucoup. Toujours ce produit-là qui attire les gens. Toujours ce produit-là qui est best-seller. On va même dire ça comme ça. Alors, appuyez-vous sur ce produit. Concentrez-vous sur ce produit. C'est votre wanting. C'est votre produit principal. C'est votre produit vendeur. C'est votre produit qui va vous permettre de gagner gros. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez gagner gros dans la suite. Alors, la deuxième des choses que vous allez également faire, c'est quoi? Vous devez apprendre à payer la publicité Facebook. Beaucoup aussi, vous négligez la publicité Facebook. Vous préférez vous concentrer sur vos statuts WhatsApp, sur les groupes Facebook également. Non, ce n'est pas la bonne stratégie. C'est la stratégie des débutants. Mais si vous voulez être un professionnel et avoir un chiffre d'affaires de 5 millions, par exemple, de 10 000 euros, de 20 000 euros, même de 100 000 euros le mois durant cette fin d'année, eh bien, prenez en considération ce que je vais vous dire. Alors, allez booster vos pages Facebook. Ça veut dire quoi booster la page Facebook? Ça veut dire augmenter le nombre d'abonnés, le nombre de likes sur la page Facebook. Il y aura toujours une différence entre une page de 100 abonnés et une page de 5 000 abonnés. Alors, le client qui arrive pour la première fois, il aura plus confiance à la page qui a 5 000 abonnés. Parce qu'il se dit que 5 000 abonnés ne peuvent pas être faux. 5 000 abonnés ne peuvent pas être... Ils ne peuvent pas tous se faire duper, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'anaques en ligne. Donc, plus il y a les abonnés, plus ça inspire la confiance. Et vous savez tous que le business en ligne est basé sur la confiance. Donc, allez augmenter vos nombres d'abonnés sur votre page Facebook. Arrivez au moins à 5 000 abonnés. Sinon même à 10 000 abonnés. Pour ceux qui sont en Afrique, cherchez plus à avoir les abonnés en Afrique. Parce que c'est moins cher, d'accord? Avec même 100 euros, vous pouvez avoir 10 000 abonnés en Afrique. Voilà, en Afrique. Donc, ça dépend aussi de votre business manager. Ça dépend de vos expériences de publicité sur Facebook. Ça dépend de vos connaissances de la publicité sur Facebook. Il y a des stratégies pour le faire. Pour ceux qui ont besoin de plus d'informations à ce niveau, prenez un rendez-vous avec moi. Ou alors, prenez l'information chez nous. Où on vous apprend comment faire la publicité Facebook. Comment vendre en ligne. Regardez aussi dans la description de la vidéo. Je vous mettrai des contacts utiles qui pourront vous aider dans ce sens-là. Donc, vous devez booster votre publicité Facebook. Vous devez également booster vos produits sur Facebook. S'il vous plaît, faites tous ces boosts-là avant le mois de novembre. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'à partir de fin octobre, les enchères montent. C'est la période où tout le monde sait qu'ils doivent vendre. C'est la période où tout le monde sait que les gens vont acheter. C'est la période où tout le monde va sur Facebook pour acheter. Et sachez que les algorithmes de Facebook fonctionnent avec les enchères. Ça veut dire que si vous ciblez, par exemple, la France dans votre publicité, et qu'il y a dix autres personnes qui ciblent toujours la France, et que votre budget est peut-être de 100 euros, et à côté, il y a quelqu'un qui a un budget de 200 euros, Facebook favorise la personne qui a un budget de 200 euros. Si à côté, il y a un budget de 300 euros, Facebook va favoriser la personne qui a un budget de 300 euros. Pourquoi? Parce que ce sont les enchères, ce sont les capitalistes. Ils veulent gagner plus d'argent. Vous comprenez? Donc, c'est à vous de pouvoir comprendre le calendrier Facebook et savoir que je dois faire tout ça avant. Personnellement, depuis le début de l'année, j'ai boosté mes pages. J'ai augmenté le nombre de mes abonnés. En fait, chaque jour, j'ai un budget pour la publicité. C'est de telle sorte qu'à une période en fin d'année, par exemple, je vais me reposer et capitaliser sur ce que j'ai déjà eu. Capitaliser sur les acquis. Vous comprenez? Mais pour quelqu'un qui est nouveau et encore du temps, après cette vidéo, positionnez-vous rapidement avant la fin du mois d'octobre, avant le début du mois de novembre. Misez sur la publicité. La publicité est d'autant plus importante que ça va vous apporter des prospects. Et c'est quoi un prospect? Un prospect, c'est un futur client. Ou bien c'est quelqu'un qui rentre dans la description de ton futur client. C'est quelqu'un qui remplit les conditions pour être ton futur client un jour. Donc, il va vous apporter ces prospects-là et vous allez savoir comment les entretenir pour qu'un jour, ils viennent acheter chez vous et effectivement, devenir vos clients. La publicité Facebook va également vous permettre à vous faire connaître. D'accord? Ce n'est pas le jour de Noël que vous allez apprendre à vous faire connaître. Ce n'est pas en décembre que vous allez dire aux gens que « Hello, je suis là, je vends telle chose. Venez acheter chez moi. » Non. Les gens achètent chez vous pour trois choses principales. Ils achètent chez vous, pourquoi? Parce qu'ils vous connaissent, ils vous aiment et ils vous font confiance. Et ces trois conditions, ça se construit. Ça prend du temps pour acquérir. Personnellement, il y a des gens qui viennent chez moi et qui achètent mes formations, achètent mes produits sans avoir à me parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps de me connaître. Ils ont eu le temps de me faire confiance. Ils ont eu le temps de m'aimer. Donc, vous devez donner également ce temps à vos prospects de rentrer en contact avec vous, à vous familiariser avec vous. Et c'est dès maintenant que cela se fait. C'est dès maintenant que ça se produit. Et pour faciliter les choses, ça passe par la publicité Facebook. Alors, pourquoi j'insiste dessus? Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui iront juste sur les statuts WhatsApp. Ça ne suffit pas, les statuts WhatsApp. Les statuts WhatsApp sont concentrés sur ceux qui vous connaissent déjà. Mais ici, il faut ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors, le troisième point que vous devez mettre sur pied, c'est quoi? C'est une stratégie de vente. Dès que les gens sont là, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi votre stratégie de vente? Dans la stratégie de vente, il y a la vente directe, la vente indirecte. Pour ceux qui veulent en savoir plus, prenez rendez-vous avec moi. Je vais vous montrer c'est quoi la stratégie de vente pour l'Europe, pour l'Afrique. Parce que c'est deux mondes complètement différents. La quatrième des choses que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez avoir des stocks très, très, très important. Surtout pour ceux qui vendent en Afrique et même en Europe. Pour attaquer les ventes de fin d'année, vous devez avoir des stocks. En fin d'année, on joue sur le temps. Les gens veulent avoir la chose après 12 heures, après 72 heures, après 36 heures. C'est la rapidité. Et les enchères montent aussi. Un produit que vous aurez peut-être vendu à 10 euros en temps normal, pendant les fêtes, vous pouvez vendre à 50 euros et les gens vont acheter. Mais vous n'allez jamais vendre à 50 euros si vous n'avez pas de stock. Vous comprenez? Les gens sont rapides. Ils sont à flair. En fait, ils veulent acheter rapidement. Donc, ayez les stocks. Investissez sur les stocks. Prenez 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros même. Mettez sur vos stocks. Et vous devez avoir les stocks rapidement. Passez la commande des stocks rapidement. Parce que les fournisseurs aussi de leur côté, ils ont beaucoup de commandes. Dites-vous que c'est la période de vente folle. dont ils produisent massivement et ils ont les gens qui vont prendre. Et vous devez être parmi ceux-là qui doivent prendre. La cinquième des choses que vous devez prendre en considération pour réussir en fin d'année, vous devez avoir au moins deux fournisseurs. N'ayez jamais un fournisseur. Parce qu'un fournisseur peut vous ne d'aime. Comme on dit au Cameroun, il peut vraiment vous ne d'aime. Donc, un fournisseur peut vous abandonner, il peut vous lâcher, quelque chose peut se passer et il ne vous fournit pas comme il faut. Donc, ayez au moins deux fournisseurs. Ayez des fournisseurs qui sont realable, comme on dit en anglais. Ayez des fournisseurs sur lesquels vous pouvez compter pour vous aider. Moi, je connais ça. J'ai vécu ça. J'ai eu des années où en fin d'année, tu passes la commande chez le fournisseur et il passe trois semaines avant de livrer ou passe même un mois avant de livrer et tu es hors délai. Qu'est-ce que tu fais? Alors que tu as un autre fournisseur, il peut rapidement te libérer d'une situation. Vous comprenez? La sixième et la dernière chose, c'est quoi? C'est que faites tout ça avant le 1er novembre. Faites tout ça avant le 1er novembre parce qu'après, là, vous êtes hors sujet. Vous êtes, voilà, c'est fini pour vous, quoi. Avant le 1er novembre, pourquoi? Parce qu'il y aura le problème de logistique. En fin d'année, les transporteurs perdent énormément les colis. Ils sont en retard parce qu'il y a l'affluence. Il y a tellement d'affluence. Je me rappelle, l'année passée, j'ai perdu des colis. Les colis sont arrivés en retard. J'ai dû rembourser l'argent des clients. J'ai perdu des clients parce que les clients étaient mécontents. Donc, faites tout ça avant le 1er novembre. Avant le 1er novembre, vous devez avoir les stocks que vous allez vendre à partir du 1er décembre. Peut-être à partir du 10 décembre. Ça veut dire quoi? Prenez les stocks, vous mettez à côté, vous ne touchez pas. Mais c'est à partir du 10 décembre que vous commencez à toucher à ces stocks-là. Vous allez voir qu'en faisant comme ça, votre fin d'année va bien se passer. Vous allez avoir beaucoup d'argent. Vos concurrents viendront acheter chez vous. D'accord? Vous pourrez lever les enchères. Et rappelez-vous surtout qu'après les fêtes de fin d'année, on a le nouvel an chinois en début janvier. Donc, pendant le nouvel an chinois, les chinois ne travaillent pas. Et vous devez également prévoir cela à partir de maintenant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes nos publications. Les MC Talks sont disponibles tous les lundis, les vendredis. Et nous avons le live tous les mercredis. ne manquez pas ce rendez-vous des millionnaires, ce rendez-vous pour vous propulser, ce rendez-vous pour vous aider à quitter de zéro à héros, ce rendez-vous avec la présidente des millionnaires qui est là pour vous propulser, pour vous amener à un autre niveau, pour vous amener à effectivement vivre la réalité des millions. dans votre compte bancaire. Je suis Marthe Karine, je suis la présidente des millionnaires, je suis là pour vous aider dans votre destinée, je suis là pour vous aider à arriver chez les millionnaires. Merci de vous abonner et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo